Bonjour William, bonjour Franck, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je voulais commencer par parler de ce concept qui s'appelle l'état de droit et en particulier de l'isonomie, donc l'égalité de tous et toutes devant la loi. Quand on voit ce qui se passe en ce moment avec des violences policières effarantes, il y a des vidéos qui circulent quasiment tous les jours, souvent dans les quartiers on va dire populaires, alors que dans d'autres endroits peut-être plus aisés, le traitement est complètement différent par rapport au respect du confinement ou non. Du coup, est-ce que ce concept d'état de droit veut dire quelque chose aujourd'hui en France ? Bien sûr que ça veut dire quelque chose. On est dans une démocratie, les grandes libertés publiques sont constitutionnellement et dans la pratique protégées et assurées, même s'il y a des réserves que je vais faire dans quelques instants. L'état de droit, ça recouvre énormément de choses, mais notamment, et c'est la transition sur le sujet des violences policières, la protection du citoyen face aux abus de droit, c'est-à-dire face à une utilisation par exemple disproportionnée de la force, puisque l'état a le monopole de la force légale. le sujet des violences policières est un sujet que nous connaissons bien au cabinet depuis des décennies, et malheureusement en France, forcée de reconnaître qu'il y a une culture de l'impunité des auteurs de violences policières, qu'il y a un sous-jacent, c'est-à-dire des conditions de travail des policiers qui vont cesser de se dégrader depuis des années et qui évidemment ne peuvent qu'être un facteur facilitant voire désinhibant les violences policières, étant précisé quand même que les policiers se trouvent aussi confrontés à des situations où s'expriment des violences sociales, urbaines, extrêmement difficiles, on l'a vu pendant la crise des gilets jaunes, mais ceci étant rappelé, la France se distingue comme un des pays européens qui a été le plus condamné par la Cour européenne des droits de l'homme en raison de faits de violences policières, en raison de retard de la justice à les appréhender, en raison de l'impunité de leurs auteurs. Je suis l'avocat, avec d'autres, de la famille de Cédric Chouviat, ce livreur qui est mort après avoir subi un plaquage ventral au début de l'année 2020. Et souvenons-nous, il a fallu beaucoup de mobilisation, de conférences de presse à l'appel aux témoins pour que les policiers reconnaissent la réalité de ce qui s'était passé après avoir essayé de diffuser une propagande selon laquelle il serait mort, par exemple, d'un état de faiblesse structurelle qui, pour l'instant, n'est aucunement démontré. Mais je rappelle ça, Franck, parce que Cédric est mort à côté du pont Birakheim, en plein Paris. Et donc, il y a eu un impact dans l'opinion publique française très important, parce que pour la première fois, enfin une des premières fois, la perception que personne n'était à l'abri, y compris les fils de bourgeois qui rentrent de leur soirée à Neuilly Paisy, ne pouvaient être à l'abri. D'un grave dérapage dans le comportement des policiers. Alors, à la fois d'un côté, il y a cette perception d'une forme d'universalisation, d'un risque. Dans un climat où ne cesse de s'aggraver une perte de confiance entre les citoyens, toutes catégories sociales confondues, même si évidemment, pour ceux qui sont privilégiés, la perception est moindre. Et même si le sentiment globalement est que, s'agissant de ceux qui subissent des violences policières dans les banlieues, au fond c'est de la racaille, et ils méritent bien le sort qui leur est fait, je caricature. Mais dès lors que ces violences ont traversé le périphérique, il y a ce sentiment d'un risque, si on se fait contrôler par la police en France, qui n'existait pas auparavant. Il est aggravé aujourd'hui en raison de la crise du coronavirus, où les conséquences du confinement dans les quartiers populaires sont extrêmement lourdes et difficiles, et où on a en face de nous des populations de jeunes déjà en décérance, déjà au chômage, déjà parfois semi-délinquants, déjà en rupture avec la société, et pour qui le lien social, le lien avec l'État s'est dissous, et donc évidemment la confrontation avec des formes de police potentialise des nouvelles formes de violences policières, comme on l'a vu récemment. Tu parlais de dérapage, du coup on parle de dérapage de la police. Dérapage de moi est d'ailleurs trop faible, c'est des graves bavures, c'est des graves bavures. Quand il y a des violences policières qui ont trait de mort d'hommes, ça mérite une qualification, ça peut être une qualification criminelle, ça peut être la cour d'assises, c'est ce qu'on demande pour la famille de Cédric Chouviard. Le parquet avait envisagé au départ une qualification d'homicide involontaire, il s'agit évidemment pour nous, et les vidéos le montrent amplement, de façon tout à fait indiscutable, de coups de violence ayant entraîné à mort sans intention de la donner. Ça, c'est une bataille judiciaire qui va se poursuivre dans les prochains mois. Oui, parce que quand on parle de dérapage ou de bavure, est-ce que, vu qu'elle se multiplie, on le voit en ce moment, on le voit aussi dans les manifestations des Gilets jaunes, l'utilisation de gaz lacrymo, des jeunes docteurs battus à coups de matraques, etc., est-ce que cette violence, du coup, n'est pas quelque part institutionnalisée, puisque ça se multiplie de plus en plus, et est-ce que cette impunité, du coup, tu parlais de difficile, à quel point c'est difficile de les poursuivre, ne leur donne pas un sort de carte blanche, mais qui vient du haut, j'imagine ? C'est ce que j'ai... Alors, c'est un sujet compliqué, il faut dire des choses avec nuance. Il y a une logique autoritaire dans ce pays qui s'aggrave, et qui dépasse largement le cas des violences policières. On a des échos de gens qui ont été verbalisés, parce qu'ils étaient assis sur leur banc, de gamins de 15 ans qui étaient au bas du bar d'HLM, de SDF, d'amende de 135 euros, parfois en deux proportions avec leurs moyens, on doit regretter cette logique de répression. Elle n'est pas adaptée à la situation. Et elle nous distingue de ce qui s'est passé dans d'autres pays, où les forces de police ont agi de façon beaucoup plus humaine, de façon beaucoup plus pédagogique, en disant, écoutez, non, il vaut mieux que vous rentriez chez vous, au lieu de se précipiter pour verbaliser. Donc il y a une espèce de tropisme en faveur de la logique répressive, qui envahit aujourd'hui le comportement des agents publics chargés de l'ordre public. Et ça se manifeste de plusieurs façons, dont l'illustration que je viens de partager avec toi. Et quand j'avais fait une conférence de presse avec les autres avocats, même Vincent Bregard, Ari Alimi, au début de l'année avec la famille Chouvia, j'avais dit que la culture d'impunité est un facteur de désinhibition du passage à l'acte. C'est évident, si on se sent à l'abri d'un risque disciplinaire ou d'un risque judiciaire, évidemment qu'on se sent plus quartier libre. Et si en plus se rajoutent à ça des instructions données à des jeunes policiers, parfois très mal formés, parfois très mal formés, et qui sont eux-mêmes aussi une forme de victime collatérale de ces graves dysfonctionnements, eh bien si on en rajoute l'ensemble de ces facteurs, évidemment qu'on est maintenant dans une spirale que beaucoup de Français voient tous les jours, qu'ils regrettent, parce que beaucoup souhaiteraient retrouver un lien de confiance perdu avec les forces de police, mais derrière ce lien de confiance perdu avec les forces de police, il y a aussi une perte de confiance plus systémique, plus goba, qui est une perte de confiance envers les responsables publics eux-mêmes, en raison à la fois du discrédit qui a affecté un certain nombre d'entre eux, et en raison, et la crise aujourd'hui sanitaire en est une triste illustration, d'un sentiment d'intermoiement, de volte-face. On n'a pas besoin de masque quand on n'en avait plus, et puis maintenant qu'on en a, ça devient indispensable. Enfin, les gens sont assez perdus, et ont du mal à considérer comme lisibles une action publique, au moment où elle devrait, au contraire, être marquée par une grande cohérence, et une grande lisibilité, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Je voulais en fait exactement continuer là-dessus. On parle du coup depuis le début de cette crise, de mort illégitime, donc des gens qui n'auraient pas dû mourir, mais qui vont mourir à cause de la gestion qu'on a fait de cette crise. Il y a maintenant, il y a un article qui est sorti dans le Canard Enchaîné, il y a peu de temps qui parlait d'une directive, le 19 mars, qu'on a donné aux hôpitaux, de ne plus accepter en réanimation des patients trop âgés et trop fragiles, qui a entraîné évidemment par la suite une mortalité très élevée. On sait aussi, comme on nous a parlé, des hôpitaux pleins, mais on entend maintenant des gens des hôpitaux du sud de la France qui disaient, nous on n'était pas plein du tout, on aurait pu accueillir des gens. Donc ces manquements graves de l'État, en fait, peuvent-ils entraîner des poursuites judiciaires, de familles, de gens décédés dans les EHPAD ou de ces morts illégitimes, par exemple, à ton avis ? Alors c'est une question terriblement complexe, il faut se garder d'anathèmes et de slogans et de mettre aux pylories. Et moi je me distancie par rapport à cette espèce d'enflammation, d'inflation, de procédure judiciaire toute azimut, mais qui témoigne aussi d'une colère, qui témoigne d'une désaspération. Il y a plusieurs réflexions que je peux partager avec toi. Bon, cette crise sanitaire, elle est intervenue alors que les hôpitaux publics français connaissaient une crise structurelle grave, lourde, qui avait amené, c'était une première, des chefs de service à démissionner en bloc. Imaginez ce que ça veut dire, des chefs de service qui démissionnent avant l'ouverture de la crise, en raison du défaut de moyens, du défaut de ressources. Donc évidemment, les hôpitaux publics français ont pris de plein fouet la crise du coronavirus, dans des conditions dramatiques, compte tenu précisément de ce déficit de moyens structurels qui n'a cessé d'être dénoncé par des infirmières, par des syndicats, par des grands médecins, et par des associations d'usagers. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, et les politiques le savent bien, il y a un bilan qui devra être fait. Il y a des comptes qui devront être présentés. Alors, c'est la responsabilité du Parlement. On est dans une démocratie. Il y a déjà un projet de commission d'enquête, d'explication, et que s'ouvre un grand débat public, dont les responsabilités publiques devront tirer les conséquences s'agissant des banquements que tu viens d'évoquer. Mais il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de fake news. Donc il faut, pour l'instant, être prudent. Mais c'est un fait que les attermoiements que j'évoquais il y a quelques instants, les langages contradictoires successifs, évidemment, ont attisé le sentiment que des Français, qu'on leur cachait un certain nombre de choses, qu'on ne leur disait pas la vérité, même si, depuis quelques semaines, on sent un changement de pied dans le discours des responsables publics. Et puis, le fait est que personne ne peut souhaiter être à la place, aujourd'hui, des responsables publics européens ou autres, tant la tâche est infiniment complexe et difficile. Et on voit bien que ces difficultés ne sont pas, évidemment, le monopole de la France. Mais il y a les spécificités françaises sur lesquelles il faudra se pencher. Est-ce qu'il y a eu des manquements graves au point que la responsabilité de l'État puisse être engagée ? Parce qu'il y a deux modalités de recherche des responsabilités. Il y a la responsabilité de l'État devant les juridictions administratives. Ça, ça me paraît tout à fait envisageable compte tenu, par exemple, de la pénurie de masques et du retard à l'allumage pour être à la hauteur de ce que la prévention ou la limitation du risque exigeait. Ça, tout le monde le voit. C'est un exemple parmi d'autres, il y en a d'autres. Et je pense que, et nous y travaillons d'ailleurs avec différents juristes, que la responsabilité de l'État pourrait être envisagée à l'initiative d'un certain nombre de coalitions, de soignants, de soignés ou de parents. Il y a l'atteinte au droit, à la dignité d'une personne qui voit la mort s'approcher et qui est privée très cruellement pour lui et pour ses proches d'un dernier baiser, même à trois mètres, avec des masques. Là, c'est une source de la dignation énorme. J'ai été en contact avec des parents et ce qui s'est passé a été terrible, outre le fait qu'il y a eu une politique d'omirta dans certains EHPAD, où parfois la logique de profit, ça va être un autre sujet qui va, et qui est un sujet européen, parce que la logique de profit des EHPAD fait pas litière de la sécurité et de la dignité. C'est un grand sujet contemporain qui va essaimer dans toute l'Europe dans les prochains mois. Et puis, enfin, il y a la voie pénale, qui est une voie très incertaine. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'il faut se jeter pour déposer plainte contre les ministres comme ça, dans l'urgence. On verra bien. D'abord, il y a des documents, des preuves, des instructions ministérielles, des échanges de mail. Pour l'instant, il n'y a pas accès. Ça sera documenté plus tard à travers une commission d'enquête parlementaire ou des procédures. Ce sont des procédures très incertaines, les procédures pénales, très longues, et qui sortent à une difficulté, qui est que, que ce soit un ministre français, belge, allemand, on ne peut pas poursuivre un ministre chaque fois qu'il fait une connerie, parce que ça paralyserait, évidemment, l'action des pouvoirs publics. Donc, il faut des manquements très graves. Il faut une forme de cynisme. Il faut qu'il y ait un élément intentionnel, en tout cas une connaissance qui, justement, coïncide avec une forme de cynisme, du fait qu'on fait mal en sachant qu'on fait mal. Ça, c'est un débat à venir, mais pour l'instant, prenons garde à une estérisation du débat qui ne peut pas être favorable à l'émergence de la vérité de la justice. Je voulais continuer par rapport à quelque chose dont on parle aussi de plus en plus, toujours en cas de crise ou d'urgence, c'est les libertés publiques et les libertés individuelles. On sait que, quand les gens ont peur, ce qui est le cas en ce moment, ils seront un peu moins soucieux de celle-ci. Et donc, avez-vous peur, as-tu, pardon, peur d'une pérennisation des mesures exceptionnelles qui sont en place en ce moment, certaines qui sont même modelées sur les lois terrorisme ? Édouard Philippe a parlé quand même de légiférer dans son discours par rapport aux applications téléphones portables, de suivi, etc. As-tu peur que ça puisse s'installer après dans la durée ? Alors, nous, on a été très mobilisés au cabinet, sur l'état d'urgence après la menace terroriste, après les attentats du 13 novembre. Donc, on a beaucoup bataillé devant le Conseil d'État, j'ai écrit un livre avec les équipes du cabinet, on s'est beaucoup mobilisés. Et on a dénoncé la banalisation et l'accoutumance aux mesures d'exception. Dans ce contexte, une dérive autoritaire qui précédait la mise en œuvre de l'état d'urgence. Et on a dénoncé l'extension d'un certain nombre de pouvoirs confiés à l'exécutif, à l'administration au détriment du judiciaire, la déjudiciarisation. Et on a dénoncé pas simplement la banalisation, mais le fait que le droit d'exception a été siphonné en partie dans le droit commun. Donc, oui, il y a une banalisation et cette banalisation, elle surfe sur une forme d'accoutumance de l'opinion publique, mais l'accoutumance très ambiguë. Ce n'est pas une accoutumance éclairée. Parce que quand on est fragile et vulnérable, c'est le cas encore aujourd'hui, et qu'on demande le consentement aux citoyens pour plus de mesures sécuritaires, on ne peut pas parler d'un consentement éclairé. Parce que les gens n'ont pas toutes les données et ils ont une espèce de réflexe qui est de déléguer à l'État le choix de les protéger, alors même que l'État se présente comme, présentant les différentes mesures comme caractéristiques de TINA, « There is no alternative », cette espèce de terrible acronyme qui tue le débat démocratique et qui contribue à une forme d'aliénation des citoyens. Donc, la crise du coronavirus, évidemment, aggrave tendanciellement cette très mauvaise habitude de l'État français de surmultiplier des lois de liberticide sans contrepartie démocratique en pensant que les citoyens vont se satisfaire du fait qu'en leur commettant plus de sécurité au prix de quelques entorses aux libertés, ils vont en être satisfaits. Il y a une phrase de Benjamin Franklin qui dit, je la paraphrase, « Quand on promet aux gens plus de sécurité et moins de liberté, en général, ils n'ont ni l'un ni l'autre. » Donc, je dis accoutume en s'ambiguë parce qu'à la fois il y a une forme de résignation, de fatalisme, de fatigue des gens, d'épuisement. Et en même temps, il y en a beaucoup qui commencent à ouvrir mes yeux. Par exemple, je suis intervenu hier, j'ai donné une interview sur ce projet de stop virus, c'est-à-dire d'installer une application dans nos smartphones pour vérifier les mouvements ou les proximités de ceux qui sont malades ou qui ont été malades. Et nous nous y opposons avec d'autres très, très fermement. L'Allemagne y a renoncé hier. L'Allemagne y a renoncé hier. Les grandes organisations ont dit, « Attention, dans cette centralité verticale, il y a un risque pour les libertés publiques. » Et le risque, il est majeur. Edward Snowden, dont je suis l'avocat français, nous a éclairé sur le risque de surveillance planétaire. Et on est éclairé tous les jours par le remixage, le siphonnage, le croisement clandestin d'un certain nombre de fichiers comportant des données personnelles massives dans des conditions tout à fait opaques, à des fins commerciales, à des fins politiques, à des fins sécuritaires. Et l'affirmation par le gouvernement du fait que ces données seraient anonymes n'est pas suffisante pour protéger les citoyens contre de graves atteintes à leur vie privée. leur vie privée qui est devenu le grand nouveau droit de l'homme du XXe siècle et auquel ils sont très attachés. Quels vont être les algorithmes qui vont être utilisés ? Quelle garantie y aura-t-il de toute possibilité d'identification a posteriori de données personnelles anonymisées en les croisant y compris contre la volonté de l'État parce que notre souveraineté numérique est évidemment très fragile au regard de la toute-puissance des géants numériques américains qui sont en embuscade et qui proposent que ce soit accueilli cette application sur notre plateforme. Donc on voit bien qu'après l'assignation résidence collective qui avait des justes motifs on est en train de proposer en français alors que la Belgique y renonce alors que l'Allemagne y renonce. En tous les cas on envisage de façon décentralisée et plus protectrice du droit des citoyens une forme de bracelet électronique auquel il n'est pas certain qu'on renonce une fois la crise du coronavirus terminée qui par ailleurs n'est pas prête de se terminer.